bonjour à tous j'espère que vous allez tous très bien nous sommes mardi mardi 27 septembre si je me trompe pas hier je sais plus quelle date on était d'ailleurs j'ai loupé la réunion de rentrée de l'école de ma fille qui est en CE2 bon en même temps j'y suis allée l'année dernière et j'avais rien appris donc je pense que j'ai rien loupé et ce soir normalement j'ai celle de ma fille qui est en CM1 et franchement je sais pas trop si je vais y aller ou pas je pense pas honnêtement je pense pas j'ai pas la motivation ça dure à chaque fois des plombes pour ne rien apprendre et en plus j'ai personne pour garder les enfants à ce moment là donc j'aime pas trop les laisser aussi longtemps tout seul donc voilà même si j'aurais forcément le petit avec moi à l'école mais ça me dit trop rien surtout qu'en ce moment et sont quand même assez sujet à faire des bêtises quand je ne suis pas donc on va éviter donc j'ai encore le temps de changer david ici ce soir mais voilà donc en tout cas là il est 9h 9h20 je crois je suis allée emmener les enfants à l'école à pied je me suis pris la pluie au retour d'ailleurs la première fois faudrait peut-être que je m'achète un impair quand même on n'avait pas eu beaucoup de pluie mais un petit peu quand même mon grand qui est au collège c'est son papa qui l'a emmené parce que ce matin il commençait qu'à 9h sauf qu'ils se sont payés les bouchons en fait dès la sortie de la résidence c'était bouché une demi-heure pour faire 3 mètres enfin c'était l'enfer du coup ils sont arrivés en retard on n'y peut rien c'est les bouchons malheureusement pour le coup on n'y peut vraiment vraiment rien il n'y a aucune route alternative donc on est obligé de passer par là et là je suis en train de prendre mon petit déj parce que j'ai faim je ne l'ai pas pris avant et ma journée va être quand même assez chargée enfin si je fais tout ce que j'ai prévu à 10h30 je dois aller récupérer les deux lignes des enfants qu'on va réaménager un petit peu les chambres des enfants parce que dans la chambre du bas il y a trois lits différents et ça prend énormément de place donc on va essayer de il faut qu'on récupère le lit superposé de la chambre du haut qui n'est pas pratique pour les deux grands donc on va le descendre en bas pour ma fille de 7 ans et mon fils de 4 ans et du coup le plus petit qui est pour l'instant à son matelas au sol il va récupérer le lit de mon fils de 4 ans et donc pour la chambre des grands en haut à la place du lit superposé je leur ai acheté deux lits simples donc deux lits et une place donc je dois les récupérer ce matin à but c'est quand même un petit bout de temps enfin c'est pas très très loin de chez moi c'est à 13 km je crois mais bon si il faut que je passe par la requête de toulouse et pour le coup ça va être bouché aussi même à cette heure là donc j'ai ça à faire il faudrait que je récupère aussi le siège de mon fils de 2 ans je l'avais commandé il y a il y a au moins 3 semaines je pense sur Amazon sauf qu'il n'est jamais arrivé au point de de retrait donc normalement il est censé être à l'agence DPD qui est au nord de Toulouse donc je sais à peu près où c'est donc mais bon c'est à l'autre bout de but donc je sais pas si je le ferai aujourd'hui ou pas pour le coup c'est moins pressé je suis plus à une semaine près donc s'il faut que je le fasse demain matin ou jeudi matin ça peut le faire donc il y a ça à faire il faut toujours que je m'occupe d'appeler la piscine ou que j'aille à la piscine pour les inscrire il faut vraiment que je le fasse et j'avais autre chose à faire j'ai oublié en tout cas entre temps il faut que je m'occupe de la maison il faut que je fasse le linge il faut que je passe l'aspirateur que je range il y a encore plein de jouets partout oui d'ailleurs il faut que je mette plein d'annonces sur Vinted parce que là il y a un gros tri à faire donc il faut que je le fasse il faut que je me motive un petit peu mais en attendant je vais prendre mon petit linge en plus je commence à avoir mal à la tête j'ai dû marcher trop vite vu qu'il pleuvait je me suis dépêchée et donc voilà bon bah je vous reprends un petit peu plus tard bon je me suis préparée il est 10h05 je suis pas en avance oh les gros nuages il y a un soleil là dans ce cou mais un gros gros nuage gris bon c'est pas tout ça je vais mettre à la bourse si je pars pas ça me stresse un petit peu d'aller récupérer ces deux lits parce que je suis même pas sûre que ça rentre dans la voiture le truc c'est que normalement je me dis ça doit loger la voiture est grande et après je me dis c'est quand même 2 mètres de long franchement je suis pas sûre que ça rentre mais vraiment pas sûre donc si ça rentre pas je devrais les laisser sur place je me serais dépêchée pour rien parce qu'en plus j'ai même plus les câbles à l'étendeur pour bloquer le coffre on en avait avant mais avec le déménagement on a dû les perdre ou les donner je sais pas aucune idée on reste les chaussures ? oui je prête mon pull aussi et il faut que j'enlève du coup les sièges de la voiture pas tous bien sûr il faut que je laisse le suivi mon petit bonhomme et le siège avant je peux pas l'enlever là c'est pour moi elles sont là tes chaussures ? oui ok vas-y ah tu veux mettre celle-là ? bah vas-y fais le tout seul alors vas-y tu me montres comment tu fais tout seul ? moi non oh tu les as mis tout seul hier soir tu les mets tout seul ? non elles sont à l'envers à l'envers ? ça ? non l'autre ? ça ? non l'autre change c'est l'autre ça ? oui c'est ça là ? donc ouais faut que j'enlève les sièges et j'ai l'adresse sur mon téléphone donc c'est bon je vais mettre le GPS on l'est au scratch on l'est au scratch là ? donc je croise les doigts pour que ça rentre dans ma voiture ouais c'est ça on l'est au scratch voilà voilà l'autre chaussure voilà l'autre chaussure c'est ma peau t'es fière de toi hein ? je gueule là ? oui c'est la bonne chaussure je gueule là ? mets là correctement elle est toute de travers vas-y allez on a bien regarde ce que tu fais allez regarde ce que tu fais espèce de clown tu n'y arrives pas aussi ? tu arrives elle t'embête ? oh là là elle t'embête la chaussure bah pose la chaussure par terre voilà mets derrière et bah voilà tu vois le scratch bravo et tu as quel âge ? tu as quel âge ? tu as quel âge ? tu veux pas me dire quel âge tu as ? avec tes doigts tu as quel âge ? tu as quel âge ? tu montres ? maman oh un câlin bon j'ai récupéré les deux lits c'était assez j'ai tout démonté ma voiture enfin j'ai pas démonté ma voiture mais j'ai enlevé les sièges je m'attendais à ce que ce soit super long et en fait c'est minuscule je sais pas si vous voyez ça fait en fait juste deux petits colis et en plus bonne surprise il n'y a pas le le sommier enfin le ouais le sommier à lattes normalement il y avait les lattes avec j'ai bien regardé la description normalement il manquait juste le matelas sauf que là il y a juste le cadre de lit il n'y a pas les lattes donc bah ça va faire gonfler la note si c'était pas cher maintenant je sais pourquoi pourtant j'étais sûre d'avoir vérifié d'ailleurs dans la description c'était marqué il manquait juste le matelas qui n'était pas fourni avec sauf que là c'est pas suffisant donc il faudra que je regarde tout à l'heure sur le site sur le site du coup ce qui préconise avec parce que bah là je sais pas comment on va faire on peut pas juste poser le matelas dessus il faut absolument des lattes donc je vais voir ça ça m'embête parce que pour le coup je pensais que ça allait être c'est bon j'ai acheté un lit c'est qu'on est tranquille et bah non il y a toujours des trucs qui vont pas c'est un peu agaçant surtout sur les sites j'ai regardé que ce soit Konforama but et tout ils sont tous pareil les descriptions sont vraiment minimalistes il y en a qui vendent avec saumier d'autres sans saumier enfin c'est vraiment je trouve ça un peu limite bon genre acheter en magasin ça aurait été pareil je pense donc là il est 11h pile il y a beaucoup de circulation donc là je suis au sud de Toulouse et je me dis que tant qu'à être sorti il pleut et tout ça enfin c'est chiant donc autant aller directement chercher le siège de mon fils qu'à l'agence DPD là par contre c'est au nord de Toulouse donc je vais me taper tout le périphme mais bon je me dis qu'entre 11h et midi c'est peut-être la meilleure période finalement la meilleure heure de la journée donc je vais regarder sur mon téléphone l'adresse et mettre sa charge GPS et comme ça après j'espère être à midi vers midi, midi et demi à la maison et être tranquille après pour l'après-midi allez à tout à l'heure mission accomplie j'ai récupéré le siège pour mon fils donc c'est cool finalement ça a été assez rapide dans son sens là mon GPS ne connaissait pas l'adresse donc heureusement il y avait Google Maps donc voilà donc maintenant j'ai plus qu'à rentrer tranquillement à la maison avec le soleil qui est arrivé mais sûrement pas pour longtemps ce qu'il est grandi à l'hier donc voilà je vais rentrer à la maison je vous montrerai le siège quand je serai arrivée hop ouais on va ouvrir on va ouvrir c'est pratique avec nous on vous excluterez la bagaille qui est dans mon entrée c'est pas grave il n'y a qu'une entrée attention tes doigts arrive tes doigts toi qui ouvre un grand siège oui c'est ton nouveau siège hop il ressemble beaucoup à celui de ton frère je crois que c'est le même c'est juste une couleur différente alors forcément il y a un estique voilà le siège et voilà le siège de monsieur donc il est noir et bleu la marque Nania je crois que tous mes sièges autour ont été de la même marque je crois il va remplacer celui qu'il avait actuellement qui a fait qui a bien servi il a 11 ans le siège il est tout déglingué de partout il a servi aux 5 enfants donc là c'était temps de changer il était vraiment plus sécuritaire l'autre et en plus il n'avait plus de place pour s'asseoir mon fils est grand donc voilà au lieu que alors pour mon fils de 4 ans il a une ceinture qui fait qui vient comme ça la ceinture de la voiture qui s'accroche directement mais des fois je ne trouve pas ça très sécuritaire quand ils peuvent se détacher tout seul mon fils de 4 ans ne le fait pas lui si je l'oublie de l'attacher il me le dit en revanche le petit il en est capable donc du coup lui je lui ai pris les sangles comme les sièges auto normaux par contre pourquoi elles sont à l'envers c'est pas normal ça alors que je démonse un petit peu alors que je les remets dans le bon sens les sangles sont à l'envers je le fasse vraiment monter quoique peut-être pas si elles sont à l'envers ça c'est le côté moelleux donc ça va être sur l'épaule ça va pas être pratique à faire ça bon je vais faire ça après mais en tout cas ici c'est une ceinture à 3 points voilà ça sera plus sécuritaire et donc voilà par contre il va prendre plus il va y avoir plus large que mon autre siège j'en ai un rouge il est moins moins large celui-ci il va prendre de la place mais bon par contre il sera beaucoup moins haut ce sera quand même mieux bon on va aller manger donc je disais on va aller donc je disais on va manger et après j'espère qu'il va faire une petite sieste et moi pendant ce temps là je vais aller aspirer la voiture parce qu'en enlevant les sièges j'ai vu à quel point c'était trop trop sale en dessous donc je vais passer l'aspirateur après dans la voiture mais il est déjà midi donc on va aller manger je vous dis bon appétit et à tout à l'heure c'est pas trop chaud t'es sûre ? donc mon fils lui il va manger des oeufs il avait envie de manger des oeufs et moi je vais finir les lasagnes aux légumes quand est-ce qu'on a fait ça ? samedi midi si je me trompe pas ouais samedi midi donc il reste une grosse part je voulais en manger avec lui mais lui il en veut pas donc je vais les finir et d'ailleurs si vous voulez la recette dites le moi je la ferai je la filmerai la prochaine fois si ça vous intéresse voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon c'est pas nickel mais c'est mieux qu'avant et du coup je vais remettre les sièges Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est le temps ils sont tous sales ils sont tous sales j'ai plus de batterie dans mon aspirateur ici ils sont tous sales aussi les deux que je viens de remettre mais j'ai plus de batterie dans l'aspirateur donc je vais devoir le mettre à charger et repasser un petit coup de tailleur. En passant je vous montre l'état de l'ancien siège, donc déjà il est tout dégueu, on peut pas le déhousser donc à chaque fois il fallait le laver juste avec la cive à la main et tout c'était qu'à l'air. Il a 12 ans le siège et surtout il était tout déchiqueté et tout, donc là c'était vraiment urgent. Donc voilà, donc au début je pensais le mettre dans la voiture de mon mari pour les trajets quand il veut monter avec son papa, mais en fait non il va aller directement à la déchetterie. Bye bye le siège. Moi à part le fait que lui, elle est sangle, franchement c'est le même que l'autre, pas à vous dézoomer, franchement il est peut-être même un peu plus large que celui que j'avais déjà. À part la couleur, franchement, au niveau de la tête, pareil, il est réglable en hauteur, donc il est vachement profond. Ça gêne un petit peu par rapport aux bretelles, mais bon, on va s'habituer, de toute façon c'est un nouveau siège, tout le monde va s'habituer. J'ai élargi les bretelles, je l'adapterai tout à l'heure. Et donc voilà, il est prêt pour ce soir. Je ne sais pas pourquoi ma voiture était pleine, quand j'ai enlevé les sièges, c'était plein de feuilles mortes. C'est vrai que j'avais un petit moment que je n'avais pas enlevé les sièges, mais ça serait cru dans une forêt, je n'habite pas dans la forêt, je ne sais pas comment j'ai pu avoir autant de feuilles dans ma voiture, sous mes sièges, vraiment partout. En tout cas, il me restera juste à ré-aspirer sur les deux sièges arrière. J'ai emmené le carton au local à poubelle, donc ça, c'est bon, ça ne va pas m'enconvrer ni le garage, ni la maison. Et monsieur a demandé, ça fait trois jours qu'il me demande Flash McQueen, le film de Flash McQueen, ce qui m'étonne parce que pour un petit garçon de deux ans, je trouve que c'est quand même hyper long. D'ailleurs, hier, il s'en a dormi devant, si je ne me trompe pas. Alors qu'avant, il n'était pas du tout, du tout dessin animé. Ça fait juste deux, trois jours qu'il me demande ce film-là, en ayant la voiture dans les mains, bien sûr. Et donc moi, j'aime perdre un café parce qu'il n'est que 13h30. J'ai bien bossé, je suis fière de moi. J'ai fait tout ce que j'ai, enfin, pas tout, mais une grosse partie de ce que j'avais à faire. Mais il faut que je regarde sur but comment je vais faire pour mettre un sommier sur ça. Parce que si je me fie à la photo, je n'ai que le cadre, je n'ai pas les lattes dessus. Alors qu'en sur le site, il y avait les lattes. Donc, il faut que je regarde ça avec la référence et tout, que je trouve une solution d'ici ce week-end qu'on puisse s'occuper de ça. J'ai justement fait ça le lundi pour être tranquille. J'ai dit, c'est bon, après, on sera au cul. On sera bon. Si on veut le faire un soir dans la semaine ou le week-end, on sera tranquille. Et bien non. Donc, je vais regarder sur le site de but. Parce que de toute façon, mon café met toujours vachement de temps à refroidir. Donc, je vais faire ça. Et monsieur s'est endormi devant Carze. Donc, c'est bon, je vais pouvoir éteindre. En même temps, il a passé la matinée dans la voiture. C'est franchement pas agréable, ni pour lui, ni pour moi. Après, quand on est rentré déjeuner, il a déjeuné vite fait. Et après, il est allé tout de suite jouer aux voitures, pour le coup. Là, il avait vraiment envie de jouer. Donc, ça fait plaisir aussi. Moi, je vous ai un petit peu... Enfin, je ne vous ai pas oublié, mais je me suis posée, il est 15h. J'ai fini mon café et finalement, je l'ai bu froid. Je suis retournée sur le site de but. Et du coup, j'ai trouvé le cadre qui va avec. Enfin, qui va avec tous les lits, finalement. Donc, je les ai commandés. Il faudrait que j'aille les chercher demain matin, parce que demain matin, il y a de l'école pendant 2h et je n'aurai pas le temps de faire l'arrière-retour. Ça sera bouché, je ne pourrai pas passer tranquillement. Donc, j'irai jeudi matin, à la même heure qu'aujourd'hui. Et donc, voilà. Bon, ça fait grimper la note, mais bon, c'est pas grave, ça va. Ça reste raisonnable, quand même. Et heureusement, on n'a pas les matelas à acheter avec, parce qu'on les a déjà. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. Enfin, je me suis posée. Du coup, je n'arrête pas de bailler. Ça m'arrive à chaque fois. Tant que je bouge, c'est bon. Mais dès que je m'assoie, après, je baille. Donc, voilà. Donc, j'ai fait ça. Je me suis mis à jour aussi dans mes mails. J'ai pas mal de mails en attente. Il fallait que je traite. Et monsieur s'est réveillé. Donc, il a une meilleure humeur. Enfin, il est bien, quoi. J'aurais profité pour regarder un petit peu ma série aussi. Ça fait du bien de se poser tranquillou. Mais ma machine est finie depuis un bon petit moment. Elle s'est finie pendant que j'étais en train de déjeuner. Donc là, il faut que j'aille l'étendre. Et j'ai du linge aussi à plier en haut. Donc, je vais y aller. Monsieur va me suivre. Il va venir jouer en haut à côté de moi. Et voilà. Parce qu'il est déjà 15h. Là, j'avais bien bossé jusqu'à 1h30. Mais là, je me suis posée un petit peu trop longtemps. Donc, je passe le linge. Et après, il faut que je prépare un goûter. Parce qu'il ne reste pas assez de gâteaux d'hier pour le goûter. Donc, je prépare un truc bisouel. Allez, c'est parti. Bon, le goûter est prêt. Il est 16h10. Donc, je vais partir pour chercher les enfants à l'école. Il reste... Ah bon, je vais vous montrer donc à faire. Donc, il reste 2 biscuits aux céréales de ce matin. Ils n'ont pas été finis. Donc, ça va se ramollir. Il faut les finir ce soir. D'hier, il reste 3 parts de gâteaux aux amandes. Ils ont chacun une compote. Il me restait dans les placards. Donc, il faut les finir. Comme ça, ça débarrasse les placards. Et j'ai fait une toute petite fournée de cookies à noix de coco. Parce que je n'ai plus de pépites de chocolat. Et donc, voilà. Pour le goûter, ça sera suffisant. Je vais mettre les biscuits dans ma boîte à goûter. Comme ça, les cesseaux vont moins ramollir. En revanche, les cookies sont encore chauds. Donc, je les laisse dans l'assiette. Et voilà. Et nous, on va aller dans la voiture. On va aller chercher les grands. Maman ? Oui. T'as tout mangé la compote, c'est bon ? Ok. Ah non, pas une autre. C'est une seule. C'est une par personne. Les autres, c'est pour les filles et ton frère. C'est moi. Bah non, t'en avais qu'une. Allez, on y va. On va mettre les chaussures. C'est moi. Alors, on est rentré depuis un bon petit moment. J'ai récupéré les enfants. On a fait du goûter. On a fait les devoirs. Les douches ont été prises. Donc, c'est bon. Là, il est 18h40. Donc, je ne suis pas en avance. Ce soir, on va manger les épinards. Donc, c'est les épinards surgelés à la crème. J'ai mis deux fois un kilo. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. Avec, on va manger du poulet. Donc, j'ai fait revenir un oignon, une échalote. J'ai coupé mes filets de poulet pour que ça fasse des tranches plutôt fines. Et en épices, j'ai mis paprika, gingembre et du sel et du poivre. Et aussi du thym. Avec ce thym, ça fait du bien de mettre du thym. Ça sent bon. Et puis, ça sent l'automne quoi. Et là, je fais chauffer de l'eau pour faire cuire du boulgour. Je n'ai pas de couvercle à mettre sur mes casseroles. Donc, il faut que je l'achète. Parce que du coup, ça met du temps à chauffer. Du coup, on perd de l'énergie pour rien. Donc, ça nous fera faire des économies. Mais il faut que j'aille en magasin en acheter. Donc là, ça boue presque. Donc, je vais pouvoir mettre le boulgour à cuire. Et puis, il n'y a plus qu'à attendre après que ça cuisse tout et qu'on passe à table. Et puis, il n'y a plus qu'à aider. Sous-titrage ST' 501